Tiens, cocône, je t'ai amené une eau minérale. Oh, j'aurais aimé... Alors, j'ai un salon double. Oh, tu as tout de même un salon double. Bon, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de l'inviter dans un appartement, dans un appartement de rêve, qui pourrait peut-être être le sien un jour. Est-ce que tu vivrais dans un appartement comme ici? Ben oui, absolument, c'est dans mes couleurs, en tout cas le blanc et le peint. J'aime bien ces couleurs-là. On a toujours l'impression, tantôt, quand on a visité l'appartement, on a fait ça ensemble, tu disais, oui, j'aime ça beaucoup, mais j'ajouterais des meubles en bois, j'aimerais ça un plancher en bois. Tu aimes bien les vieilles choses? C'est parce que, ah oui, j'ai toujours habité dans des anciennes maisons, des vieilles maisons, où j'ai habité pendant huit ans dans une maison que mon père avait construite, tout en bois. Alors ça, ça me manque. Dans ce qui est moderne, là. Dans les nouveaux appartements, ça me manque beaucoup. Alors c'est ça que j'ajouterais, des meubles. C'est vous que c'est un petit peu... Les antiquités. Ah bon? T'aimes bien les antiquités? Ah oui, moi j'ai juste ça. Moi j'ai été surprise quand tu m'as dit ça tantôt, parce qu'à cause de l'image, Mitsu, d'une fille très branchée, très moderne, on a l'impression que ce que tu vas aimer, ça va être très design, high-tech. C'est pas du tout ça. Au contraire, je ne suis pas capable. Moi, il me faut des anciens meubles. J'achète tous mes meubles parce que j'en ai quand même. J'achète ça dans les boutiques d'antiquité. Ah oui, c'est un grand lien à faire forger. Mais ça, ça se répercute aussi sur ta personnalité, parce qu'il y a un côté Mitsu qu'on imagine aussi très flyé, très wild, et il y a la Mitsu très romantique, très sage. Je pense qu'on peut dire ça, tu vois. Ah oui, absolument. Bien, je suis vierge ascendant verso, donc j'ai le côté verso qui est... Moi, c'est de la façon dont je l'explique, le côté qui est fou, que les gens voient, puis le côté très, très droit, avec... Mais avec des valeurs qui... Très perfectionniste, beaucoup de valeurs. Et des valeurs qui sont surprenantes, conventionnelles. Tu crois en la famille, c'est ça? Bien oui, absolument. Les enfants, une vie, là, organisée et tout ça. Ah oui? Bien, je pense que c'est un petit peu l'image de toute la nouvelle génération dont je fais partie. On a été éduqués avec des parents hippies. Il y a beaucoup de valeurs qui sont parties, tout d'un coup. La religion, puis... Bien, je suis... Non, ça, c'est pas vrai. Mon père va me chicaner, là. Je dis ça. Un peu en réaction, en tout cas, à cette époque-là, où tout était permissif. Oui. Mais je pense que la nouvelle génération reprend des choses, je pense, de nos grands-parents. Donc, le mariage avec... C'est à cause du sida, à cause de beaucoup de choses, mais ça, tu sais, je pense qu'on devient un petit peu plus... Donc, tu as l'impression que tu es très représentative de ta génération, des gens de 19 ans, 20 ans? Bien, on ne peut jamais savoir, en tout cas. Mais je dois être une partie de ça, oui. J'imagine. J'ai 19 ans. Je viens de d'abord. Mais ta façon de t'habiller. Je sais que le look, pour toi, ça, c'est très important. Tes vêtements, tu les choisis. C'est toi qui t'habilles. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit, mais tu devrais t'habiller de telle manière. C'est vraiment toi du début à la fin. C'est un look qui est très provoquant. Ça aussi, ça, ça va tout à fait à l'encontre de la mythique conventionnelle avec les valeurs. C'est un look très provoquant. Ça tient à quoi, ce besoin de provoquer tout le temps? Bien, je pense que c'est ce que... J'ai toujours aimé Hollywood. J'ai toujours aimé le show business. Puis c'est ça que j'essaie de représenter ici, au Québec. Parce que je ne sais pas. C'est sûr, j'aime ça choquer. C'est ça, pendant l'époque. Dans l'époque où, tu sais, il y a eu les new waves, les punks, tout ça. J'ai été habituée comme ça. Moi, à l'école, à chaque matin, je me levais. Qu'est-ce que je vais mettre? Puis la grosse recherche à chaque jour. Donc, important de te faire remarquer. Une façon de se faire voir. Oui. C'est surtout ça. Oui. Est-ce que dans la vie, on sait que dans le métier, tu as une fille qui semble très, très sûre. Tu fonces, tu as peur de personne. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Est-ce que dans la vie, tu es quelqu'un d'aussi sûre de toi? Non. Non? Je suis très sûre du métier que je fais. Je suis très sûre de ma carrière. Ça, oui, absolument. Je la visualise beaucoup. Mais je me sens quand même, tu sais, non, je n'ai pas beaucoup confiance en moi. Il y a des filles qui vont être surprises, tu sais, des fois, ou des gars qui vont me regarder. Puis, elle est bien plus belle que moi, ou, tu sais, moi, je suis comme ça. Non, je n'ai pas vraiment confiance en moi. J'ai confiance en ce que je fais. C'est bizarre à dire, mais en ma personne, moi, je pense que les artistes sont tous comme ça. Oui, un peu, un peu, voilà, insécure. Quand tu penses à toi, en l'an 2000, par exemple, c'est pas loin l'an 2000. Je vais avoir 30 ans. Voilà. Comment tu imagines ta vie? Est-ce que tu penses d'abord carrière? Quand tu penses à l'an 2000, est-ce que tu dis, bon, je serai à tel endroit? Ou si tu dis, j'aurais des enfants, j'aurais peut-être une... Qu'est-ce qui te vient en tête d'abord? Je pense que je vais avoir besoin des deux. Je ne pourrais pas vivre... C'est sûr, je veux une famille, tout ça, mais je pense que je ne pourrais pas, à un moment donné, partir, puis je n'ai pas fait ce métier-là. Parce que moi, c'est ma vie, je suis née, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Puis, dans un autre sens aussi, je ne pourrais pas seulement être chanteuse, être comédienne, puis n'avoir rien d'autre, ne pas avoir de famille, ça serait très difficile. Je pense que je vais avoir besoin des deux côtés pour équilibrer. On verra bien. Cette image-là de Mitsu, très... Très toujours souriante, très... J'allais dire, l'image donne presque cette impression. Elle est très frivole, très fofolle, très baboule, hein? Elle est très loin de la vraie Mitsu, qui, elle, se pose vraiment des questions et tout. À quoi tu penses que ça correspond? Est-ce que les gens, les jeunes, par exemple, qui aiment beaucoup Mitsu, les très jeunes, pourquoi tu penses qu'ils aiment tellement cette image de la fille un peu olé-olé? Mais ce n'est pas vrai, je pense que ce que vous dites, que j'ai les deux côtés. J'ai le côté bubble qui est pour la télé, puis le côté qui se pose beaucoup de questions. Dans la vraie vie, je pense que dans la vraie vie, je suis les deux. J'ai vraiment les deux côtés de la balance. Je vais me poser beaucoup de questions, mais je vais passer la moitié de ma journée à parler en bébé, puis à rire, puis... J'ai vraiment les... vraiment, vraiment les deux côtés. Ce n'est pas un côté pour la télé, puis un côté pour la vraie vie. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu prouves tout le temps que tu es une fille intelligente? Puis maintenant... À un moment donné, oui, quand je suis arrivée, puis que les gens pensaient ça, tu sais. C'est Adam Blond qui ne peut rien dire. Je pense que... c'est pas... c'est presque normal qu'ils ont pensé ça, parce que moi, je suis arrivée dans le milieu sans expérience. Je n'étais pas capable de faire une interview, mais j'étais capable, mais à ma façon. La façon d'une fille de 17 ans en ce temps-là, dans ce temps-là. Puis je pense que maintenant, je me suis habituée à ça. J'ai plus d'expérience. Puis j'ai plus à le prouver. Je pense que c'est... Tu ne te sens plus le besoin de le prouver, en fin de compte, que tu le prouves. Puis en étant toi-même, je ne pense pas que je ne sois pas intelligente, tu sais. Au contraire, je veux juste être moi-même. Écoute, aujourd'hui, on va essayer de mieux te connaître, parce que mine de rien, tu n'es pas facile à approcher. Il y a des amis aujourd'hui qui sont tes amis qui vont nous parler de toi, puis toi, tu vas nous parler d'eux. Alors, tout de suite, après la pause, on va rencontrer quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'admiration. Et c'est réciproque, c'est Dominique Michel. Dominique, ça ne fait pas très, très longtemps que tu connais bien Michaud. Tu la connaissais comme nous de loin. Oui. Tu l'avais même imitée. Oui, je l'avais même imitée. Dans un bye-bye. Avant de l'imiter, je l'avais vue dans les journaux. Je me disais, qui est cette personne, cette belle fille, cette belle petite fille? Je m'envoie. Non, mais c'est vrai. Au départ, je pensais que c'était une petite française. À un moment donné, on m'a dit, non, c'est la nièce de Gratien, son père, bon, est québécois. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je vois son vidéoclip, je la trouvais extraordinaire. Je travaillais à cette époque-là sur le spectacle de Jean-Pierre Ferland, l'autobus du show business. Quand elle est passée sur l'autobus, Mitsu, j'ai dit, il faut que vous preniez Mitsu. Avez-vous vu Mitsu? Ils ont dit, non. J'ai dit, écoutez, vous ne vous en remettrez pas, il faut prendre Mitsu. Ils ne l'ont jamais regretté. Ils l'ont pris, ils ne l'ont jamais regretté. Mais là, récemment, donc, tu l'as mieux connu ensuite. Oui. Parce que là, vous avez fait un voyage ensemble. Deux. Deux voyages. On connaît bien les gens en voyage. On voyage ou plus de même ensemble. On a vu deux fois, je pense qu'il y avait un voyage au Mexique. Non, non, un au Mexique et le deuxième à Saint-Lucie. Et le deuxième à Saint-Lucie. C'est ça. Bon, raconte-nous, comment c'est se retrouver sur le même plateau que Mitsu? Bon, premièrement, il faut dire que les personnes que j'imite, souvent, il faut que je les aime. C'est assez bizarre, là. Il faut que je les connaisse un peu, il faut que je les aime. Alors, pour les imitistes, c'est plus facile pour moi, après, quand je les connais bien. Mais je connaissais un petit peu Mitsu, et je lui avais dit avant, j'ai dit, je t'imite au bye-bye. Alors, cette année, non. Non? Pas imité. Oh! Et quand je l'ai connue, c'est une fille charmante. C'est une fille facile à travailler, Mitsu. C'est une travailleuse. Tu sais, la jeune génération, là, de talent, de talent, tout ce qui est jeune et talentueux travaille très bien. Ils sont à l'heure, ils travaillent fort, ils sont disponibles, ils font ce que les réalisateurs veulent. Mais il faut dire que Mitsu, elle sait très bien aussi où elle s'en va. Alors, tu n'y feras pas faire n'importe quoi, tu fais sûre de ça. Mais elle a raison. Elle est à 30 où elle est c'est. Oui, 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 oui. Et quand elle décide que ça, elle ne veut pas faire ça, là, elle ne le fait pas. D'ailleurs, je voulais la faire mettre en maillot de bain, mais je n'ai jamais vu. Il y a juste moi qui est très jeune qui me met en maillot de bain. Elle dit non. L'étention, je suis le contraire, maintenant. Non, non, non. Elle ne se met pas en maillot de bain. Elle ne veut pas se mettre en maillot de bain. Pas pour se baigner, se baigner, bon, elle se baigne, tout ça, en maillot de bain. Mais pour être à la télévision, on trouve que ce n'est pas son style, puis c'est correct. Donc, c'est parce qu'elle a 19 ans qu'on la manipule comme on veut. Non, pas du tout. Au contraire, c'est une petite fille très intelligente. Très intelligente. Je sais, je sais, Mitsu, que toi aussi, tu l'aimes beaucoup, Dominique, et depuis très longtemps. Est-ce que, lorsque tu as travaillé avec elle, toi aussi, tu avais une image de Dominique. Quand tu as travaillé avec elle, est-ce qu'elle était comme tu l'imaginais? Non, non, non. Parce qu'on est habitué... Non. On est habitué à voir Dominique, bien, dans ses rôles drôles, où elle parle... C'est un grand magicien. D'ailleurs, je l'ai envoyé à Télégramme hier. Il va venir à notre fête aujourd'hui. Yay! Ah oui, mais la seule affaire, c'est qu'il ne sera pas ici avant deux heures. Oh! Qu'est-ce que fait la marche? Nos enfants sont arrivés. Pas déjà? Ah non, non, pas de panique. Pas de panique. On va trouver une solution. Attends, maintenant. Non, je vais essayer ce qu'on va faire. En tout cas, une chose est certaine, il ne faut pas que personne vous voit comme ça, OK? Tiens, Jean-Paul et moi, on va aller dire à Jodie Richards de commencer le spectacle, et puis on va aller chercher le magicien tout de suite. Viens-toi, moi, je n'ai pas. Et puis vous autres, vous avez compris, hein? Restez cachés ici, hein? Puis bien cachés, on ne veut pas vous voir la face. Ah, je sais ton nom, c'est Sabrina, et toi, c'est Jodie. OK. Toi, c'est quoi ton nom encore? Marine. Marine, et toi? Arthur. Arthur, et toi? Hein? Julie? J'étais, Chloé, ah, ça, c'est un beau nom. Ça, c'est un beau nom. Hum, le Père Noël, là, il s'en vient, vous savez, hein? Oui. Mais il est en retard. Oui. Bien, moi, j'y vais. Mais voyons, Fernand, restez ici! Je pense que c'est amouraché de la belle-fée des étoiles. Savez-vous qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait chanter une chanson pour les amis qui sont à la maison, mais qui n'entendent pas. C'est une bonne idée, ça? Est-ce que tout le monde pourrait m'aider? Je vais vous montrer les gestes. Geneviève, peux-tu prendre ma baguette magique? Merci. Tu peux le mettre par terre, puis on va faire les gestes. Le petit reine, c'est comme ça. Est-ce que tout le monde peut le faire avec moi? Petit reine. Ah, ça, c'est des reines. C'est beau, ça! Reine au nez rouge. Oui, c'est beau. Nez rouge. Alors, chaque fois que je chante le petit reine au nez rouge, vous allez faire les gestes avec moi. Geneviève, toi aussi, tu vas faire les gestes avec moi. OK? Vous allez tous m'aider. OK, alors? Oui, oui. Oui, oui. Le vent dans la nuit, au troupeau, on parle encore de nuit. Le petit reine au nez rouge, ah, comme il était mignon. Le petit reine au nez rouge, rouge comme l'aluminium. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fille qui l'entendit pleurer dans le noir pour le consoler, lui dit, Viens au paradis ce soir, comme un ange nez rouge. Tu conduiras dans le ciel, avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Au petit trou s'en va le cheval avec ses grelots, et le traîneau joyeusement déval à travers les coteaux. Dans le val, on s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire de tous vos grands-pères comme des amoureux. Oh, vive le blanc, vive le blanc, vive le vent d'hiver. Qui s'en va s'y font soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Qui rappelle aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la mer. Et tout là-haut, le vent qui sifflait dans les branches, Il soufflait des romances qui chantaient petits enfants. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va s'y font soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boules de neige, jours de l'an et bonne année, grand-mère. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes. Annonçons la joie dans chaque heure qui bat Au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, Son chapeau, sa canne et son couleur. Il semble nous dire d'un ton panaceux, Ne croyez-vous donc pas qu'il est tard? Sous la neige qui tombe, Le traîneau vagabonde, Se manteau d'autour, sa chanson d'amour. Au royaume du bonhomme hiver. 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 Vous avez été extrêmement beau. Qu'est-ce que vous faites là, M. Dumoul? Retournez dans votre cachette. Tout à coup, vous redevenez grand devant tout le monde. Écoute, beauté, je ne suis pas un enfant. Laisse-moi donc te tenir compagnie. Arrêtez ça tout de suite, M. Dumoul. Allez voir s'il veut retrouver son ami magicien. On veut-tu blanc! On veut-tu blanc! On veut-tu blanc! C'est blanc, il ne peut pas venir raconter son conte de Noël. Il faut inventer quelque chose. Inventer quelque chose? Laisse-moi m'occuper de ça, ma biche. Ma biche, ma biche. Les amis, silence, s'il vous plaît. J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. J'ai un message de M. Tiblant-Lebrun. Vous verrez, il est-il à prévirer sur le top, lui-là, là? En cette merveilleuse fête de Noël, notre grand poète du bas du fleuve, Tiblant-Lebrun, a voulu vous faire connaître son arrière-petit-fils. Êtes-vous à prêts à me dire que j'aimerais leur faire mon conte de Noël, vous-là, là? Oui, oui, allez-y. Si j'y vais, revenez avec moi. Bout de verra, puis ma chaise. À ce soir, vraiment comme je suis là, m'en va vous conter la légende de Boswell qui a fait péter la cheminée d'Amédie au petit Hubert par un beau soir de Noël, puis qu'on a surnommé Gros-Tas. Ce soir-là, comme à chaque année, mon Boswell s'était déguisé en Père Noël pour aller porter les cadeaux aux enfants du village. Ça fait que mon Boswell, c'était un gros gourmand. C'est pas pour rien qu'on le surnommait le Gros-Tas. Il pouvait pas arrêter dans une maison sans grignoter un petit quelque chose. Des pattes de poulet par-ci, des poignes de tourtières par-là, des otakas, du sucre à crème, du ragoût de pattes de cochon, il refusait jamais ce qu'on y offrait. Puis Dieu sait que le monde est généreux le soir de Noël. Sauf que plus la soirée avançait, mon Boswell élargissait de la bédaine. Il arrêtait pas de manger. Un vrai cochon! Il a tellement mangé qu'en plein milieu de sa soirée, il est resté jamais en plein milieu de la cheminée d'améder au petit Hubert. Mais là, personne le savait. Mon Boswell avait bossé gosillé. Y'avait pas un chat qui l'entendait japper. Tout le monde des alentours était après-réveillonné. Monsieur Lamarche? Monsieur Lamarche? Chaque semaine, la course Amérique-Afrique vous fait connaître toutes les facettes de deux continents. Les gens qui se préparent pour la guerre, ceux qui vivent sans violence, les visages de l'exotisme et ceux de la dure réalité. Les images qui parlent de découverte et de dépaysement. En compagnie des juges permanents, Chantal Joly, Jean-Pierre Masse et Daniel Laferrière vous invitent à faire ce voyage au fil des reportages de huit jeunes globes trottaires. La course Amérique-Afrique tous les dimanches, 13 heures. Couverte de l'univers L'univers de découverte, dimanche 18 heures. L'univers de découverte, dimanche 18 heures. Dynamique, incroyable, magique, attachant, toujours nouveau, cordial, humoristique, étonnant. Star d'un soir, c'est tout cela et c'est aussi le dimanche 19 heures. Ils sont de retour. Plus fort. Plus déterminé. Plus redoutable que jamais. Les ailes du soviets affrontent les nordiques et les canadiens les 31 décembre et 3 janvier. Derrière ces murs, une belle histoire va commencer. Un conte merveilleux qui réunira Jean-Pierre Ferland, Martine Chevrier et Claude Dubois, Mitsu, Paul Pichet et Cindy La Liberté, François Cousineau et les petits chanteurs de Granby. Il y a quelqu'un qui chante au fond de moi Un voyage magique de l'autobus du show business. Dimanche 20 heures. Des enfants délaissés sont confiés à des familles d'accueil. Mais qu'ont-ils fait au monde pour que leurs souvenirs d'enfance ne riment qu'avec « Désespérance ». Voyez les enfants de l'espoir. Dimanche 21 heures. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne trouve pas ton magicien ? Hein ? Je ne sais pas, là, Jean-Paul, mais comme tes nerfs, on va trouver... Ah, monsieur le magicien ! Mais voyons donc ! Où est-ce que vous étiez ? On vous cherchait partout ! Ben, pourquoi mon spectacle commence juste dans 10 minutes, là ? Mais non, ce n'est pas pour le spectacle qu'on vous cherchait. Regardez-le ! Regardez-le ! Tous les gens avec qui je travaille ont rapetissé comme ça. C'est tous revenu des enfants. Je le sais, ça, monsieur Lamarche. Ah, vous le savez ? Ben oui, c'est vous qui l'avez demandé. Ah, ben, pardon ? Ah non, non, non ! Moi, je n'ai jamais demandé ça. Oui, quand vous m'avez invité à la fête, là, vous m'avez dit « J'aimerais ça que les grandes personnes retrouvent leur corps d'enfant. » Leur corps d'enfant, il y a chaud leur cœur ! Mais je vais vous demander une affaire, là, monsieur le magicien, là. Vous les avez rapetissés ? Bon, très bien, c'est fait. Mais est-ce que je présume que vous trouveriez une façon d'aller faire grandir ? Ben, laissez-moi y penser, là. Ben, pense vite ! Ouais, ben, j'avais un livre de formule magique, là. Attendez, tu... C'était quoi la rassette, déjà ? C'était-tu peut-être pilé ? Non. C'était-tu les flambées, non plus ? C'était caché. Je le sais, c'était caché. C'est ça. Puis, il chauffait, il chauffait. Puis, il se disait en lui-même, s'il y a personne qui arrose ce feu de cheminée, là, je vais exploser. Comme de fait, vers 3 heures du matelin, patte-la-haut ! Ça fait que, c'est ça que donnait le ril de Boswell qu'on surnommait le Gros-Tas, parce qu'il avait pété dans Cheminée de Médée au petit Hubert. Ah, ben, vous devez râp. Je l'ai encore emballé. Excusez-moi, excusez-moi, là. C'était plus long que ça, mais là, mon oncle Ciblat n'est plus capable. Ben, à la place, les petits amis, laissez-moi vous présenter maintenant le magicier ! Où, oui, 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 oui ! C'est parti ! Allô, les enfants, ça va bien? Oui, j'ai besoin de votre aide, là. Fernand, est-ce qu'on aurait l'équipement du magicien? Les enfants, quand je vais dire «hocus », vous devez me répondre «pocus ». On essaie une fois. «hocus ». Oh, pas que ça. «hocus ». OK, excellent. Regardez bien ça, mon premier numéro. Vous aimez la magie? Oui. OK. Le foulard blanc, ici, sous vos yeux, va changer de côté avec le foulard noir. On est prêts? Oui. «hocus ». «hocus ». Et voilà. Maintenant, le foulard blanc, on change les places avec le foulard noir et le foulard noir, on change les places avec le foulard blanc. Ah, 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 ah. Une deuxième fois. «hocus ». «hocus ». «hocus ». Et voilà. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est le blanc. Le blanc. Ah, vous le voulez où, le blanc? Ici. Au centre? À le milieu. Là, je vais avoir besoin de votre aide, là. J'ai besoin de votre aide. Ensemble, «hocus ». «hocus ». Plus fort. «hocus ». 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 «deuxième tour, les enfants. Regardez bien ça ici. Étant donné que c'est Noël, on va utiliser des boules de Noël. Regardez bien ça. Alors, on a la verte, la jaune et la rouge. Quelle boule on va placer en premier? La verte. La deuxième, c'est la jaune. Et la troisième, c'est... La rouge. Où est la rouge? Ah, attendez, on va le faire une autre fois. Regardez comme il faut, là. Vous n'avez pas suivi. Regardez bien. La verte. La deuxième, c'est... La verte. La verte. La verte. Où est la rouge? En bas. En bas. En bas. En haut. Ah! C'est rendu en bas. Regardez bien. On va compliquer ça un petit peu. On place la verte en premier. La jaune. La jaune. Et la troisième, c'est... La rouge. Où est la rouge? Ah! 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 Dernière fois. Regardez bien. La verte ici. OK? Maintenant, on place la jaune comme ça. Et la rouge dans la boîte qui est ici. OK? Attention. Ensemble. Hocus! 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 Où est la rouge? Dans le... Bonne chance. Bien, on va le faire une deuxième fois. Regardez comme il faut, là. OK? Regardez. Attention. Hocus! 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 Ah! Ah! Bravo! Les enfants, avez-vous le goût de voir le Père Noël? Oui! Vous aimeriez ça? Aimeriez-vous ça que je vous le fasse apparaître? Oui! OK. Mon oncle Ferdinand, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... On va t'aider! On va t'aider! Vous allez m'aider? OK. On va utiliser le cadeau qui est ici. OK? Alors, on va monter la grosse boîte comme ça. Oh! 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 On va la tourner pour la montrer de tous les angles. C'est un gros, gros cadeau, ça. OK. On va la remettre en place. Qu'est-ce que tu veux sortir? Ça va. Est-ce qu'on a le... On va faire maintenant un autre cadeau pour soutenir ça? OK. Je te laisse ça ici. Regardez bien ça, les enfants. Ah! Ah! OK! Aidez-moi! Ah! 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 OK. Regardez bien. La boîte est vide? Va voir à l'intérieur. Va voir. Va voir. Va cogner à l'intérieur. Vite, vas-y, vite. Et... OK. La boîte est vide? Oui. Oui. OK. On ferme ça. OK. Ça va. On replace ça. Ah! Oh boy! Ah! OK. Euh... On va demander un magicien. Viens ici, toi. Viens-t'en. Viens ici. Fais maintenant, est-ce qu'on a un chapeau? Chapeau de magicien. Et voilà. OK. Euh... La baguette magique. Vas-y, je prends la baguette. OK. Fais maintenant, est-ce qu'on aurait une plus grosse pour faire apparaître la tournoelle? Ah! C'est pas assez gros, ça. On aurait-ce une plus grosse tournoelle? Ah! Là, c'est de la baguette, là! OK! Trois coups sur la bosse! Trois coups! Un! Boing! Deux! Les enfants! AUKUS! Père Noël! Père Noël! Oh! C'est bon, mais ce que ça... C'est bon. Ça va. Oui. Oh! Wow! Bravo! 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 Ha! Bonjour! OK. Alors, le Père Noël, j'allais aller vous asseoir. Les enfants, le Père Noël va faire la distribution des cadeaux. Alors, on va commencer. Danique, va voir le Père Noël, Danique. T'es capable? Vas-y. Et puis, on va vous appeler un après l'autre. Tiens, assieds-toi là, la fête des étoiles. C'est pour qui, ça? Geneviève! Viens, Geneviève, viens, Danique aussi. Viens, viens, viens. Viens, Geneviève aussi. Viens, Geneviève. Tiens, va voir le Père Noël. Bon, alors, ben oui, t'es capable. Tiens, le Père Noël va venir donner le cadeau à Danique, là, hein? Viens, Judy, le cadeau à Danique? Oui. Tiens, le Père Noël, viens donner le cadeau à Danique, oui. Alors, nous autres, il va falloir vous quitter bientôt. On vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Soyez prudents. Si vous buvez, conduisez pas. Si vous conduisez, conduisez prudemment. Nous, on vous laisse pour deux semaines. Bonnes vacances à Noël. On se revoit le 8 janvier. Bye-bye. Joyeux Noël, tout le monde. Bye. Et on continue, les enfants. Venez, venez voir le Père Noël. Venez chercher mon cadeau. Mettez-toi en ligne ici. Le docteur Jean-François Chitouane braque les projecteurs sur la redoutable insomnie et sur la délectable dinde de Noël. Le magazine Comment ça va, tout de suite après cette pause. Ici Radio-Canada.